Salut à tous, alors petite vidéo privée pour Imadi, mais en vrai elle pourra servir à tout le monde puisque c'est encore une démonstration de torsion de versets et j'ai l'impression que c'est la spécialité de certains musulmans. Il faut le dire, il faut que les musulmans eux-mêmes le reconnaissent. Je vous explique pourquoi. Là nous avons donc un commentateur qui prend le verset 2 du chapitre 33 de Deutéronome où il dit « Il a resplendi de la montagne de Paran ». La montagne de Paran correspond à Ismaël. Alors bon, tout le monde sait évidemment qu'Ajar a été envoyé dans le désert de Paran qui est un des déserts les plus violents du monde. On le sait. On sait aussi que la tribu d'Israël, Israël en fait a erré 40 ans dans le désert de Paran. On le sait tout ça. Mais il semblerait que pour lui il y a un lien dans ce passage-là entre le désert de Paran, Ismaël, etc. On va voir ce qu'il en est. Vous verrez qu'une fois de plus on est dans la manipulation. Donc il parle de ce verset, le numéro 2 du chapitre 33. « L'éternel est venu du Sinai, il s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. » Alors donc on voit que déjà il est question dans le passage qui est repris par Imadi, il est question de l'éternel. Or tout le monde sait que l'éternel est apparu à Sinai. Je veux dire ça ne fait de mystère pour absolument personne. Sauf pour Imadi qui dit « Regardez, la montagne de Paran correspond à Ismaël. » Alors bon, ça c'est un exemple de torsion de verset, comme je vous ai dit, c'est de la désinformation pure. Et d'ailleurs on va le voir, parce que quand on remonte juste au verset numéro 1, « Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. » Donc là nous sommes sur une bénédiction de qui ? Des enfants d'Israël. Là c'est clairement dit. Par contre ça il ne le relève pas. Il préfère prendre un verset de le tordre, trouver la montagne de Paran pour ramener Ismaël. Par contre il ne voit pas que c'est une bénédiction des enfants d'Israël. Et d'ailleurs on va lire la suite, je vous laisse lire le passage intermédiaire. « Quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël, que Ruben vive et qu'il ne meurt point, et que ses hommes soient nombreux. » Voici sur Judas, sur Lévi, sur Benjamin, sur Joseph. En fait on s'aperçoit que c'est une succession de bénédictions sur chacun des membres des douze tribus d'Israël. Donc là on a affaire clairement, il m'a dit, soit à un menteur, soit à quelqu'un qui souffre d'efficience intellectuelle, ou en tout cas un manipulateur. C'est-à-dire qu'il y a trois possibilités. Et dans tous les cas, ce que vous constatez ici, c'est qu'une fois de plus, un verset est tiré du contexte, et qu'il est exploité pour vendre de la camelote. Donc je soupçonne réellement, il m'a dit, et puis beaucoup de musulmans d'ailleurs, d'aller sur des sites, des forums pour aller piocher des versets au hasard, qui leur donnent une justification biaiseuse.